7h, 10h sur Radio Portoisie, suivez la ligne droite. Après nous être focalisés sur la France et notre crise politique ces dernières semaines, il est temps de reparler d'Europe, des parlementaires élus le 9 juin dernier, de Jordan Bardella qui prend officiellement la tête du nouveau groupe créé par Victor Orban, mais aussi plus largement de nos institutions européennes, du Conseil d'État et de nos juges rouges de la CEDH. C'est le programme de notre table ronde avec ses trois invités, Nicolas Bauer, chercheur associé à l'ECLJ, le Centre européen pour le droit et la justice, doctorant et enseignant en droit, Alexandre Varro, avocat, élu député européen sur la liste de Jordan Bardella pour les élections européennes 2024, et Thibaut Giblin, spécialiste des relations entre la Hongrie et l'Union européenne, doctorant entre Paris et Budapest, auteur de Pourquoi Victor Orban joue et gagne, Résurgence de l'Europe centrale, et préfacier de Comprendre la stratégie hongroise de Balas Orban aux éditions La Nouvelle Librairie. Bonjour à tous les trois, messieurs, et merci d'être parmi nous ce matin. Pendant que la France se focalisait sur les élections législatives suite à la dissolution surprise de l'Assemblée nationale, deux élections ont eu lieu au sein du Conseil de l'Europe, et je vais commencer par ça. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, Nicolas Bauer, de quoi s'agit-il ? Oui, alors juste avant les législatives, il y a une élection qui est passée un peu inaperçue, c'est l'élection de nouveaux juges à la Cour européenne et droits de l'homme, et elle est assez inquiétante, puisque cela faisait plusieurs années que les candidatures de professeurs militants ou de membres d'ONG n'étaient pas privilégiées par le Conseil de l'Europe pour être juges à la Cour européenne et droits de l'homme. Donc on privilégiait de nouveau des magistrats professionnels, donc plus susceptibles de respecter l'impartialité et l'indépendance de tous magistrats. Et cette fois, nous avons eu trois juges, trois nouveaux juges qui ont été élus dès le premier tour par l'Assemblée du Conseil de l'Europe, qui sont vraiment, comme vous le disiez dans votre introduction, l'Islotte, des juges rouges. Un professeur finlandais de gauche, dont les principaux combats, c'est de faire interdire les mouvements contre l'immigration ou d'empêcher les gens de prier parce qu'ils considèrent que c'est contraire à la laïcité. Un professeur de gauche hongrois, que peut-être Thibaut Giblin vous connaissez, qui est un professeur de la Centrale European University, fondée par George Soros, et qui est l'un des spécialistes, et même je dirais pour les médias, le spécialiste de l'état de droit en Hongrie et qui va dans l'Europe entière critiquer le gouvernement hongrois et considère qu'il viole l'état de droit. Et donc ce type de profil de juge ne pourra pas juger en toute indépendance et impartialité, puisque vous avez un juge qui pendant toute sa carrière a critiqué le gouvernement hongrois, ne pourra pas trancher en toute indépendance une requête entre une personne et le gouvernement hongrois. Et pareil pour un juge qui a voulu faire interdire les mouvements contre l'immigration, comment est-ce qu'il va défendre cette liberté d'expression qui fait partie des droits de l'homme, par exemple ? On comprend bien toutes les menaces qui pèsent là-dessus. Est-ce que vous pourriez aussi nous dire quelques mots peut-être sur Alain Berset, qui a donc été élu secrétaire général du Conseil de l'Europe ? Alors oui, Alain Berset, c'est l'ancien président de la Confédération Suisse. Il est socialiste et c'est une nouvelle élection qui montre que tous les postes au Conseil de l'Europe sont en ce moment préemptés par la gauche, puisque juste avant cela, nous avions eu aussi, un mois avant, pareil pendant la campagne, nous avions eu l'élection du commissaire aux droits de l'homme. Et donc là, pareil, c'est un Irlandais progressiste qui avait été ordonné prêtre, qui était prêtre de l'Église catholique, qui a été réduit à l'État laïque et qui aujourd'hui a vraiment envie que le Conseil de l'Europe soit dans une stratégie pour les droits LGBT. Donc c'est sa principale préoccupation. Donc voilà, c'est deux nouvelles élections, le secrétaire général, le commissaire aux droits de l'homme, les juges. Et donc cette institution entière est en train de se gauchiser. Alors justement, ces nouveaux juges, ils ont été élus pour neuf ans, si je ne m'abuse, Nicolas Bauer ? Oui, tout à fait, neuf ans. Donc ça crée un impact sur la jurisprudence assez long. Et cette jurisprudence, elle est obligatoire. Elle est appliquée par les juridictions nationales de l'Europe entière. Elle est considérée comme contraignante. Donc c'est cette jurisprudence, par exemple, de la Cour européenne des droits de l'homme qui a obligé la France à transcrire la filiation des enfants nés par GPA, qu'il a obligé à rapatrier des djihadistes qui revenaient de Syrie. C'est cette jurisprudence qui a condamné la Suisse il n'y a pas longtemps pour inaction climatique ou qui a donné raison il y a deux ans à la Fémen qui avait profané Sainte-Madeleine en allant sur l'hôtel Saint-Nu en mimant un avortement. Bon bref, voilà, je ne vais pas vous refaire toutes les affaires de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais en tout cas, ces nouvelles élections de juges auront un impact qui peut se transformer en jurisprudence de ce type et aggraver la jurisprudence de la Cour. Alors grâce à vous, nous avons la chance d'avoir une réaction exclusive pour ligne droite de M. le député José María Sanchez, élu espagnol de Vox au Congrès des députés. Il siège à l'Assemblée du Conseil de l'Europe qui élit les juges de la Cour européenne des droits de l'homme. Je vous propose de l'écouter. Non, je ne peux pas me réjouir de l'élection de ces juges. Je peux dire ouvertement que je n'ai pas voté pour eux. Et en général, ce sont des gens qui ont un certain passé qui permet de les identifier comme des gens, comme je dis, progressistes. Il semble qu'ils vont contribuer à cette orientation très idéologique, voire très idéologisée de la Cour. La Cour est devenue clairement une Cour idéologique. Pas à cette occasion de l'élection de ces juges, mais ça fait déjà pas mal d'années que la Cour agit de la sorte. Il faut prévoir que cette orientation va continuer. Il faut aussi tenir compte du fait que l'important, c'est les juges, parce que le Conseil de l'Europe, la seule chose importante qui se passe là-bas, c'est ce qui se passe à la Cour. L'Assemblée parlementaire et en général le Conseil n'a pas un grand pouvoir. C'est un lieu de débat politique, mais sans aucune capacité de décision, sauf la Cour, bien sûr. La Cour, c'est important, puisque la jurisprudence de la Cour est appliquée par les Cours constitutionnels nationales. Voilà, on vient d'écouter José María Sanchez, élevé espagnol de Vox au Congrès des députés. Dans un instant, on va parler, après avoir parlé du Conseil de l'Europe, on va parler du Parlement européen avec nos invités. Avant cela, on fait un rapide tour par l'actualité avec Adèle Rossenet. Victor Orban a donc créé un nouveau groupe politique au sein du Parlement européen. Il s'agit des Patriotes européens. Nous allons donc en parler maintenant, après avoir parlé du Conseil de l'Europe. Ce groupe, que je viens de mentionner, bénéficie déjà de 84 élus. Il s'est en troisième position devant Renew ou ECR, le groupe de Georgia Meloni, et donc derrière les sociodémocrates et le PPE, toujours majoritaire. Parmi les membres, c'est 11 députés hongrois du Fidesz, les 30 du Rassemblement national, la Ligue de Salvini, le PVV néerlandais de Gert Wilders, le Vlaams belge, les Portugais de la Chega, et même les Espagnols de Vox, pour ne citer qu'eux. Alors Alexandre Varro, vous avez été élu député européen sur la liste de Jean-Dane Bardella le 9 juin dernier. En l'espace d'un mois, le Rassemblement national a quitté son groupe Identité et démocratie pour rejoindre les Patriotes européens de Victor Orban. C'est la nouvelle de ces derniers jours. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'il s'est passé ? Le groupe Identité et démocratie n'existe plus. Un autre groupe s'est constitué. Je ne dirais pas que nous avons rejoint les Patriotes européens de Victor Orban. Nous avons constitué ensemble un groupe. Victor Orban n'a pas créé un groupe que les autres auraient la liberté de rejoindre ou de ne pas rejoindre. Nous l'avons créé ensemble. Pour des raisons de politique intérieure française, ça n'a pas pu être annoncé avant le 8 juillet. Chacun le comprendra. Il ne fallait pas que cela vienne percuter les élections législatives. Mais cette question est débattue entre nous depuis longtemps. D'accord. Voilà. Donc c'était un ancien projet. Et c'est un beau projet. C'est 12 nationalités qui se retrouvent. Pour le moment, 12. On espère que ça va monter. Donc nous sommes 13 ans. Il faut au moins 7 nationalités pour faire un groupe. C'est très embêtant d'en avoir 7 ou d'en avoir 8 parce qu'on est à la merci d'une personne qui part. Là, nous sommes tout à fait en sécurité. Les Français sont le premier groupe de loin puisque nous avons plus du tiers des membres. 30 sur 84, nous avons la présidence qui a été accordée par acclamation à Jordan Bardella. Donc nous pèserons lourd dans ce groupe. Mais il n'y a pas de concurrence entre nous. Nous allons tous dans le même sens. Thibaut Giblin, on entend donc qu'avec ce nouveau groupe, Victor Orban cherche à contrebalancer l'influence de l'italienne Georgia Meloni et s'imposer lui aussi dans le jeu européen. Vous qui êtes spécialiste de sa stratégie, est-ce que c'est bien le cas ? Et si oui, pourquoi donc essayer de contrebalancer la politique de Georgia Meloni ? Victor Orban joue le rôle dévolu à la taille de son pays. C'est-à-dire que c'est un pays de moins de 10 millions d'habitants. C'est un facilitateur. Il n'y a pas d'hégémonie possible ni d'hégémonie recherchée. C'est pourquoi Victor Orban a été à l'initiative du lancement de ce groupe le 30 juin avec le FPE autrichien et le parti politique tchèque Anneau. Il faut comprendre que ces trois partis initiaux, le Rassemblement national, comme ça a été précisé, était un petit peu en retrait compte tenu de l'agenda électoral en France, ces trois partis viennent de trajectoires partisanes différentes. Le FIDES vient du PPE, c'est-à-dire de la grande famille de centres droits européens qu'ils ont quittés en 2021. Le groupe Anneau, le parti Anneau tchèque, vient de Renew, vient du parti d'Emmanuel Macron. C'est un parti de gens mécontents, un peu attrape-tout, comme l'était d'ailleurs En Marche au commencement, et qui décide évidemment de rejoindre une plateforme de partis qui mettent l'intérêt des nations d'abord et qui mettent l'intérêt des nations au service de l'Europe. Et puis bien sûr, il y a le FPE autrichien qui était un parti constitutif du groupe Europe des Nations et des Libertés en 2014, qui a toujours accompagné finalement le Rassemblement national en 2019 avec Identité et Démocratie. Et cette nouvelle formule des Patriotes pour l'Europe remplace et annule Identité et Démocratie en renouvelant l'identité politique dans la mesure où le but, c'est de s'imposer comme étant la plateforme de discussion des partis, de toutes les délégations de parlementaires au PE dans le sens de la défense de l'intérêt national et de l'intérêt européen, bien compris, bien ajustés l'un avec l'autre. Donc finalement, c'est un groupe européen qui voudrait redonner de la force aux nations. Oui, bien sûr. Et en fait, parce que le motto d'Orban depuis longtemps, c'est qu'il veut une Europe forte de nations fortes. Et non pas cette espèce d'hémiplégie où l'Europe ne serait qu'au détriment des nations ou les nations au détriment de l'Europe. Nicolas Bauer, vous êtes juriste au sein de l'ECLJ, on l'a dit. Donc, c'est une ONG qui est basée à Strasbourg. Vous travaillez avec les parlementaires. Comment est-ce que vous avez pris cette création de ce nouveau groupe à droite ? Et puis, est-ce que vous envisagez déjà de développer votre travail à leur côté ? On n'a pas été surpris parce que, comme le disait M. Varro, ça fait un moment qu'il y avait des tractations. Si ces tractations ont abouti, cela révèle deux choses. C'est que Victor Orban croit en l'avenir du Rassemblement national en France. Il croit que ça va devenir un parti de gouvernement puisqu'il accepte de rejoindre un groupe que le RN présidera, puisque ce groupe sera présidé par Jordan Bardella. Et ça montre aussi que le RN se positionne maintenant clairement à droite et n'est plus dans une stratégie d'union des patriotes de droite et de gauche, comme le RN disait avant. puisqu'il y a quelques années, le RN rejoignait des groupes plutôt dont l'euroscepticisme faisait l'unité. Et aujourd'hui, il y a ce groupe qui a comme un des objectifs affichés et la promotion de la famille, de la famille traditionnelle. Ce groupe est aussi rejoint par des partis beaucoup plus conservateurs que le RN, comme Vox en Espagne, qui est par exemple clairement contre l'avortement. et donc le RN se positionne clairement à droite et bien sûr, nous nous en réjouissons et nous nous réjouissons de ce nouveau Parlement européen avec deux groupes et probablement cette semaine un troisième groupe qui est à la droite du Parti populaire européen et qui permettra de davantage peser en Europe et même si cela ne constitue pas une majorité, au moins surveiller ce qui s'y passe et construire. On comprend bien. Alexandre Varro, avec 84 élus, le groupe des Patriotes européens dépasse ECR et s'impose comme la troisième force du Parlement, reléguant Renew en cinquième position. Alors en s'alliant avec le groupe de Georgia Meloni, le nouveau groupe de Viktor Orban et du Rassemblement National, donc à l'Europe, obtiendrait 161 députés. Le PPE d'Ursula von der Leyen est à 188. Ensemble et unis, la droite pourrait donc au minimum talonner, voire dépasser, le PPE majoritaire. Est-ce qu'un tel scénario est aujourd'hui envisageable ? D'abord, répondant à ce que vient de dire votre invité, évidemment, nous ne sommes pas de gauche. Évidemment, nous ne sommes pas progressistes. Pour autant, la droite est une maison trop petite pour nous. Donc nous n'abandonnons pas l'idée que le patriotisme peut s'étendre au-delà de la droite et permettre d'accueillir des gens qui viennent d'horizons différents. Donc le Rassemblement National n'est pas stricto sensu et exclusivement un mouvement de droite. Même si, évidemment, que beaucoup de gens viennent de la droite et que, évidemment, nous ne sommes pas de gauche. Voilà, ce petit rappel pour dire que nous espérons toujours dépasser cette stricte frontière et n'être pas simplement la maison d'accueil des gens de droite fâchés par ceux qui auraient trahi la droite, même s'ils sont évidemment les bienvenus, ils sont nombreux chez nous. Ensuite, pour ce qui est de la réunion au sein du Parlement européen, bien, écoutez, pour le moment, il y a deux groupes. Il y a deux groupes parce qu'il y a des divergences. Vous savez, c'est très compliqué, le Parlement européen, c'est le moins qu'on puisse dire. Je l'ai fréquenté une première fois entre 99 et 2004. J'étais à l'époque élu sur la liste de Philippe de Villiers. Vous avez des majorités gauche-droite qui se cumulent avec des majorités nord-sud qui se compliquent par des majorités ouest-est, par des alliances internationales entre ceux qui sont plus proches des Américains, ceux qui sont plus proches des Russes, ceux qui veulent parler aux Chinois, ceux qui ne veulent pas leur adresser la parole. Bref, pour parler en hongrois, c'est un rubis cube assez compliqué pour aligner toutes les faces. Mais c'est passionnant. Pour le moment, on a besoin d'avoir deux groupes parce qu'il y a des désaccords, notamment sur le plan international, notamment sur les relations avec les États-Unis, qui sont à cet instant trop profonds. Pour autant, est-ce que ces désaccords nous empêcheront de voter ensemble sur l'essentiel des textes ? Bien sûr que non. Donc, nous sommes 84 pour notre groupe et 81, je crois, pour le groupe ECR, ou c'est de cet ordre-là en tout cas. On pense que d'autres, peut-être, pourront nous rejoindre dans des délais très brefs. Nous sommes le troisième groupe, ils sont le quatrième groupe, et probablement, sur 90% des textes, nous allons voter ensemble. Nous allons poser lourd. C'est une évidence. On verra, pour le reste. On verra, voilà. La sagesse est d'attendre. On a déjà réussi, nous, à constituer notre groupe, qui, encore une fois, est un groupe où Victor Orban a toute sa place. Il est rentré le premier dans la pièce et il a allumé la lumière. Mais nous y sommes majoritaires et nous, Jordan Bardella, on est le président. Donc, c'est un groupe de 12 nationalités où, que ce soit nos 30 membres ou les deux membres de la Chega portugais, chacun sera respecté à l'aune de son pays. C'est-à-dire que chacun des pays sera aussi important. Peu importe que vous ayez 30 membres ou deux membres, ce qui compte pour nous, c'est effectivement que les nations ne soient pas écrasées dans l'avenir européen et qu'elles continuent à exister, que l'Europe soit une manière de développer les nations et pas l'inverse. Thibaut Giblin, est-ce que vous voulez réagir, déjà en quelques mots, à la réponse d'Alexandre Varro ? Et puis ensuite, je vous interrogerai sur le cordon sanitaire aussi, qui sévit en Europe et qui, selon Nicolas Bay, que nous recevions lundi, pourrait causer du tort à ce nouveau groupe qui pourrait se voir rapidement marginalisé aussi. Ce que dit Alexandre Varro est frappé au camp du bon sens. Le groupe ECR, en effet, a un tropisme atlantiste. C'est vraiment dans son ADN. Il faut se souvenir que c'est initialement le parti des tauristes britanniques. C'était l'outil parlementaire quand les Anglais étaient dans l'UE pour les conservateurs anglais. désormais, il y a un enjeu international crucial, c'est la question de la paix en Ukraine ou de l'extension de la guerre au détriment de toutes les nations. Et là-dessus, Viktor Orban est, depuis la prise de la présidence tournante de l'UE début juillet, extrêmement actif. Il a voyagé à Kiev, à Moscou, il a rencontré les chefs d'État des pays turcs, puis il est allé à Pékin, rencontré Xi Jinping. Il est maintenant à Washington pour les 75 ans de l'OTAN. Et cet agenda pro-paix peut se faire de manière plus consensuelle dans le cadre du groupe Patriote pour l'Europe que dans un gros monolithe droitier qui compterait aussi ECR. Alexandre Varro, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur la stratégie de ce nouveau groupe ? Quels sont vos objectifs principaux pour ce nouveau mandat chez les Patriotes européens ? Obtenir déjà qu'on considère que nous ne sommes pas des parias. Et donc que nous soyons respectés et considérés à la hauteur de notre poids dans cette Assemblée. C'est-à-dire que nous ayons des postes. Des postes dans les commissions, des postes dans le bureau de l'Assemblée. Et nous verrons bien si on veut nous imposer, comme cela a existé pendant un certain temps, ce cordon sanitaire qui fait que, un peu comme on vient de le voir aux élections législatives en France d'ailleurs, c'est le reste du monde qui s'allie contre les Patriotes. Donc c'est la première question qui sera posée. Pour autant, nous n'allons pas dire le contraire de ce que nous pensons et nous compromettre pour obtenir la vice-présidence d'un comité théodule. Donc nous demandons nos droits, nous les exigerons. Et si nous ne les avons pas, parce que tous se sont ligués contre nous, nous ferons savoir à nos compatriotes respectifs, aux Européens, que le Parlement européen continue à marcher de travers. Mais s'il veut continuer à exister, il ne pourra pas continuer à marcher longtemps de travers. Donc à un moment, il faut tenir compte du fait qu'il y a dans cette Assemblée un groupe des Patriotes pour l'Europe qui pèse lourd, un groupe ECR qui va peser aussi de son poids et que ces gens qui représentent des dizaines de millions d'habitants de l'Europe ont le droit d'être entendus, d'être respectés et de parler. Il ne s'agit pas que Renew, le PPE, les socialistes fassent toujours à faire ensemble pour faire comme si nous n'existions pas. Donc voilà, on espère qu'on va peser. Bien sûr que la souveraineté des nations est un objectif extrêmement important pour nous. Il fait partie de nos statuts de rappeler que la défense de la famille et la promotion de la natalité sont des sujets d'importance également dans une Europe qui se dépeuple. et on n'a jamais vu de nation ou de continent qui soit fort sans avoir un peuplement à la hauteur. Voilà, nous savons que nous sommes face à un développement du peuplement en Afrique absolument considérable. Il faut que l'Europe tienne également son rang et donc que nous ayons dans chacun de nos pays aidés par l'Union Européenne une politique démographique à la hauteur des enjeux ce qui a des importances économiques une importance sur la question des retraites une importance culturelle une importance sur les questions migratoires puisque si vous avez suffisamment de natifs vous n'avez pas besoin d'aller chercher des bras dans d'autres pays et parfois d'ailleurs de les voler parce que il y a une partie des migrations qui sont absolument scandaleuses puisqu'elles consistent à aller chercher notamment sur le continent africain des gens dont l'Afrique a besoin et qu'on leur vole donc voilà nous avons beaucoup de sujets l'Union Européenne est forte d'une manière parfois un peu agaçante on aimerait mieux que plus de pouvoir restât dans les nations mais il faut tenir compte des réalités donc nous y jouons tout notre rôle le groupe du Rassemblement National au sein du Parlement Européen nous sommes le premier groupe tout pays et toute opinion politique confondue à égalité avec la CDU CSU donc notre rôle va être très important parce que nous représentons la France qui est un pays majeur de l'Union Européenne et parce qu'en France nous sommes les premiers donc nous avons bien l'intention de nous faire entendre et de faire respecter nos électeurs et de faire considérer notre pays Merci beaucoup Alexandre Varot Thibaut Giblin une dernière question en quelques secondes si possible Victor Orban se réjouit-il justement de la présidence de Jordan Bardella pour ce nouveau groupe groupe qui pourtant donc a été plutôt initié par Victor Orban Bien sûr il faut bien comprendre que la France est un pays absolument décisif en Europe c'est la puissance qui a initié la plupart des grandes bascules historiques sur notre continent Victor Orban a réussi à développer une influence régionale dans le groupe de Vichégrade c'est une influence qui ne permet pas de changer la donne au niveau continental donc le plus grand espoir de Victor Orban depuis des années c'est que soit en Italie soit en Allemagne soit en France il y ait une bascule sérieuse et le Rassemblement National dans son essor qu'il a pris depuis quelques années dans la crédibilité qu'il acquiert dans les institutions françaises comme à l'international c'est évidemment le moyen de faire prévaloir cette Europe des nations que Victor Orban défend depuis son retour au pouvoir en 2010 et un dernier élément sur le fait que le groupe Patriote pour l'Europe pourrait être cornerisé je pense que ce n'est pas tellement le cas d'abord parce que le parti Vox espagnol a quitté ECR pour Patriote pour l'Europe ce qui veut dire qu'il y a une tendance ascendante et deuxième point Nicolas Bauer le précisait cette semaine peut-être aujourd'hui devrait être lancé un autre groupe autour de l'AFD un groupe parlementaire plus droitier qui lui est susceptible d'être de porter un peu le mouton noir de l'Assemblée mais ça aura aussi pour effet de recentrer le groupe parlementaire que Jordan Bardella préside Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir réexpliqué la situation européenne qui on le disait a été un peu éclipsée ces derniers temps avec cette dissolution de l'Assemblée nationale qui a beaucoup fait parler d'elle dans la presse Merci aussi à tous de vous engager pour nous au niveau européen en particulier à vous Alexandre Varro puisque vous avez été élu député sur la liste de Jordan Bardella on vous retrouvera tous les trois prochainement à la rentrée probablement pour continuer à faire le point sur tout ça Merci beaucoup et à très bientôt Merci